Les îles Canaries Les îles Canaries forment un archipel situé dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Sahara occidental, à l'exception des îles de Fuerteventura et Lanzarote, plus proche du Maroc. L'archipel est composé de sept îles principales d'origine volcanique réparties d'est en ouest. Lanzarote, au relief fortement marqué par un volcanisme récent et encore actif. Fuerteventura, assez plate, très aride et la plus proche du continent. Grande Canarie, au relief escarpé à l'intérieur de l'île. Ténérife, la plus grande, la plus peuplée et la plus élevée avec le volcan Téidé, point culminant de l'archipel et de l'Espagne. La Gomera, aux vallées encaissées. La Palma, la plus humide et la plus boisée de l'archipel et El Hierro, la plus occidentale. La cuiva de Los Verde, est en tunnel de l'Espagne. Une éruption de lave formée par une coulée volcanique qui s'est refroidie en surface. Sa formation est le fruit de l'activité éruptive du volcan de la Corona qui remonte entre 3000 à 5000 ans. Cette éruption a formé un vaste tunnel volcanique de plus de 6 km de long, appelé parfois tunnel de l'Atlantide, entre le conte volcanique et l'océan. La gamme chromatique des ocres, gris, noir et rouge règne sur ce paradis des ténèbres. Les structures rocheuses spectaculaires surprennent les visiteurs. Pénétrer dans la cuiva de Los Verde s'apparente, sans aucun doute, à un voyage initiatique au centre de la Terre. À cet endroit du tunnel nous sommes devant une cavité double. Pure illusion, il s'agit d'un petit lac dont la surface immobile nous revoit l'image parfaite du plafond. C'est parti ! Rameos del Agua est l'endroit de la planète où l'homme et la nature ont décidé de s'embrasser. C'est César Manrique qui a su imaginer et transformer ce qui était un effondrement du toit d'un tunnel de lave, provenant du volcan de la Corona, en un espace unique au monde. Ce petit crabe blanc et aveugle, du tout nom de, muni d'Opsis polymorphia, est une espèce de croste assez endémique, que l'on trouve dans les grottes volcaniques de Rameos del Agua, aux Incanaries. Sous-titrage ST' 501 ... 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